bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis lilly du site pensée digital marketing et de la chaîne youtube de ce même nom donc voici une petite vidéo un peu spéciale où je vais vous donner mes résolutions pour cette nouvelle année 2020 donc si vous suivez ma chaîne vous savez que j'ai très peu d'abonnés mais aussi j'ai réalisé très peu de vidéos donc forcément j'ai je n'ai pas été constante dans la diffusion et dans la production de vidéos sur ma chaîne youtube alors pourquoi moi je vous explique un peu mais mais mes raisons j'ai une autre chaîne youtube j'ai pas mal d'abonnés sur cette chaîne et c'est vrai que je me suis focalisé sur cette chaîne là la problématique c'est que j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos qui n'étaient pas du tout utile pour ma chaîne youtube j'ai fait le bilan là dernièrement j'ai compris qu'il fallait que j'arrête également ça c'est vraiment une problématique que je souhaite résoudre pour 2020 arrêtez de me disperser je sais pas pour vous si vous êtes entrepreneur sur le web ou entrepreneuse sur le web les filles mais pour ma part j'ai tendance à regarder beaucoup de vidéos sur youtube donc pas mal de vidéos sur sur le marketing d'autres vidéos sur le divertissement et c'est mais beaucoup de vidéos sur le marketing et il ya toujours une nouvelle tendance une nouvelle stratégie et du coup c'est vrai que j'ai tendance à me laisser porter par tout ça et du coup je n'avance pas dans dans mon activité bon c'est vrai que cette année j'ai eu un premier semestre plutôt positif et ce dernier de semestre très mitigé assez assez mitigé bon une année correcte on va dire ça au niveau du chiffre d'affaires un niveau correct mais c'est vrai que j'avais énormément d'objectifs que je n'ai pas tenu alors il y'a quand même eu deux objectifs que j'ai pu en fait atteindre je suis très contente mais c'est vrai que si si vous avez des objectifs ce qui est intéressant c'est de décrire ses objectifs et de vous fixer une période de 90 jours pas une année 90 jours et vous vous focalisez sur ce que vous devez faire pendant ces 80 jours et il va falloir réellement vous focaliser que sur ça n'essayez pas de faire plusieurs choses à la fois comme ce que ce que j'ai fait est ce que ce que je continue à faire mais que je vais arrêter donc c'est pour cela que j'avais envie de faire cette vidéo pour vous dire que si vous vous êtes un petit peu comme moi vous n'êtes pas seul je suis aussi pareil que vous j'ai créé mon activité en fin 2017 ça se passe très bien mais c'est vrai que cette année était assez en dents de scie et ça devenait problématique ces derniers temps et j'ai fait un travail sur moi même j'ai pris le recul j'ai essayé de prendre de la hauteur sur mon activité sur internet c'est pas facile de faire ça on vous dit de le faire mais c'est vraiment pas facile d'être spectateur de son activité et il ya des choses que je faisais qui étaient inutiles et qui me prenait un temps fou et qui ne m'apportait rien du tout donc j'ai fait le ménage on peut dire ça comme ça un nettoyage et j'ai vraiment enlevé le superflu ce qui me sert à rien les réseaux sociaux sur lesquels ça ne m'apporte pas grand chose focalisez vous sur un seul réseau social si j'ai un conseil à vous donner désolé pour la lumière parce que là je filme avec la lumière du jour mais là je vois que le soleil se couche mais voilà focalisez vous sur un seul réseau social si vous avez un blog travaillez sur votre blog si vous avez un e-commerce travaillez sur votre e-commerce la partie mailing évidemment c'est très important mais voilà si vous devez aller sur instagram facebook pinterest etc etc non vous pouvez pas tout faire donc focalisez vous sur une seule plateforme donc pour ma part c'est youtube pour mon autre activité pour cette chaîne youtube je vais faire en sorte de publier plus de vidéos pardon sur cette chaîne alors je vous dis pas que durant ce premier semestre je vais publier une à deux vidéos par semaine non je pense que je vais réellement publier plus de contenu durant ce second semestre 2020 sachez que j'ai repris mon blog penser digital marketing donc je vais là aussi publier un article de blog une fois par semaine voire une fois tous les 15 jours un article de qualité où je vous montre comment créer un business sur internet que ce soit via un blog que ce soit via une chaîne youtube parce que youtube c'est un petit peu ma spécialité c'est là où j'ai commencé avec mon autre activité puis ensuite j'ai créé un blog et voilà et aujourd'hui j'ai des clients assez réguliers mais c'est vrai que au départ ça n'a pas été facile je me suis formée sur internet j'ai acheté des formations comme la plupart j'ai été déçu j'étais plus ou moins déçu d'autres étaient étaient très bonnes la seule la seule problématique que je pourrais relever c'est que malheureusement toutes ces formations elles ne sont pas adaptables à toutes les activités sur internet et ça je l'ai compris au fur et mesure du temps donc si vous achetez une formation en ligne posez vous la question est ce que ça va est ce que ça va s'adapter à mon activité parce que très souvent ces formations en ligne c'est sur le business c'est sûr c'est sur l'argent voilà mais si vous avez une activité en tant que thérapeute je sais pas si vous avez un site en aromathérapie ou un site sur la beauté sur la santé ça va pas forcément ça va vous aider à créer une activité c'est clair mais au niveau des stratégies faites attention comme tout ce qui est tunnel de vente emailing vous avez des formations on vous donne des emails tout près mais ça va pas du tout avec votre activité il faut absolument en fait que vous sachiez que voilà que vous avez une activité singulière et que lorsque vous achetez une formation en ligne c'est pas forcément adapté à votre activité et ça il y a eu beaucoup justement beaucoup pourquoi en fait pourquoi en fait les les ceux qui ont une activité en ligne ceux et celles qui ont une activité en ligne comme moi échouent c'est que c'est qu'ils reportent tout bêtement en fait ce qu'ils apprennent sur sur ces formations ça marche pas ça marche pas je suis désolé de vous dire ça mais ça marche pas donc la seule chose c'est de vous focaliser sur ce que vous aimez faire c'est de faire bien sûr du marketing parce que ça c'est la base pour pouvoir pouvoir en fait rester sur internet et pour pouvoir en fait avoir une activité décente pouvoir se générer un salaire voire plus évidemment il faut toujours voir plus loin mais au départ voilà pas que vous allez gagner dix mille euros par mois ça c'est pas possible avec tout ce qu'on raconte tout ce qu'on dit comme bêtise ici sur youtube non c'est totalement faux vous allez gagner vous allez commencer par gagner 1500 euros 2000 euros puis ensuite petit à peu ici en fonction de la maîtrise en fait de votre activité de ce que vous pouvez faire oui si votre activité grossit là vous allez pouvoir aller au delà de 2000 euros 3000 euros 4000 euros il va falloir investir sur du marketing sur la publicité en ligne voilà donc ça se fait pas tout seul donc je vous dis vraiment focalisez vous c'est important arrêtez de regarder toutes ces vidéos youtube organisez vous soyez productif tenez vous à votre planning ça c'est la base toutes toutes ces distractions youtube les réseaux sociaux ben faites une pause quand vous travaillez mettez les deux côtés ranger votre votre smartphone et lire votre portable votre smartphone vous venez en 2019 votre smartphone vous mettez de côté et voilà vous travaillez focus 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 et arrêtez de vous disperser comme j'ai pu le faire parce que ça c'est mon défaut que je souhaite régler le plus rapidement possible pour pouvoir en fait atteindre mes objectifs en 2020 alors bien sûr on a tous des objectifs financiers moi c'est pareil mais vraiment mon objectif premier c'est d'arrêter d'aller à droite à gauche de continuer ce que je suis en train de faire jusqu'au bout parce que malheureusement ça prend du temps on vous fait croire que vous allez atteindre votre objectif financier rapidement au bout de deux mois deux mois ben non comme une chaîne youtube vous n'allez pas avoir 1000 abonnés en deux semaines c'est ça c'est totalement faux à moins que vous fassiez des vidéos virales mais c'est pas du tout votre objectif si vous avez une activité en ligne c'est pour en fait vendre vos produits vendre vos conseils c'est pas pour ça donc ça met du temps donc tout toutes ces vidéos on vous dit oui si vous faites si si vous faites du copier coller sur youtube vous allez en une semaine gagner 1000 abonnés non c'est faux c'est faux je suis désolée de vous dire ça ça peut prendre six mois comme ça peut prendre un an comme ça peut prendre deux ans et voir plus des fois donc voilà donc je vous dis vraiment soyez focus sur vos objectifs arrêtez de vous laisser distraire par toutes ces vidéos youtube vraiment c'est important c'est pour vous c'est pour votre business moi je sais en fait quel est mon défaut premier c'est ça c'est me disperser ne pas aller jusqu'au bout des choses voyez je vais commencer quelque chose je vais faire une vidéo je me dis voilà bon allez je là je fais que ça que ça et bien au bout de deux mois je laisse tomber je me dis ça marche pas je vais faire autre chose pour ça il faut arrêter je vais arrêter de faire ça je vais être focus alors pour cette chaîne youtube voilà ne vous attendez pas à voir des vidéos régulières durant ce premier semestre mais durant ce second semestre 2020 je reprendrai en main cette chaîne youtube parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer je veux faire beaucoup de tutos sur comment créer un blog comment créer un site e-commerce comment comment acheter un nom de domaine comment créer une chaîne youtube comment créer un compte pinterest comment créer un compte facebook professionnel instagram voilà j'ai vraiment envie de faire pas mal de tutos sur aussi le marketing sur l'emailing il ya énormément de choses que je souhaite faire que j'ai appris ni que je maîtrise comment choisir son autorépondeur comment créer son autorépondeur quel quel outil choisir comment utiliser canva vous avez des vidéos canva déjà sur ma chaîne youtube mais voilà j'ai j'ai envie j'ai vraiment envie mais je peux pas tout faire sachant que je travaille tout seul pour le moment j'ai déjà en fait une personne je suis très contente cette année c'est le voilà la chose très positive cette cette année 2019 c'est que j'ai recruté un prestataire pour gérer ma page facebook c'est génial pas celle ci un pas de la page facebook de penser digital marketing c'est pas autre chose mais mon autre page facebook où j'ai plus de dix mille abonnés et voilà donc ça c'est super c'est super franchement c'est c'est voilà donc moi je vous souhaite vraiment de réussir je vous souhaite d'atteindre vos objectifs bien sûr les objectifs financiers c'est essentiel mais vraiment essayer de prendre de la hauteur sur votre activité essayer de voir ce qui va ce qui va pas crié sur un papier ce qui va ce qui va pas et surtout ne vous dispersez pas ne vous dispersez pas parce que ça c'est ce qui empêche un entrepreneur de réussir surtout avec tout ce contenu c'est génial énormément de contenu on peut créer une formation gratuitement ça va acheter des formations ça aussi je vous montrerai sur sur ma chaîne et ça on peut le faire parce que vous avez tellement de vidéos gratuites alors moi j'ai cette chance de pouvoir regarder les vidéos américaines je comprends l'anglais je parle et voilà moi je préfère regarder les vidéos américaines parce que leur contenu est impeccable il est fourni c'est pas du tout du voilà du parler voilà ils vont directement à l'essentiel et je retrouve moi des vidéos youtube qui franchement valent des formations en ligne française voilà et j'ai j'ai été vraiment très très surprise du coup maintenant je n'achète plus du tout de formation en ligne de toute façon parce que j'ai tout ce contenu youtube américain qui est royal pour apprendre mais voilà sur cette chaîne youtube j'ai vraiment envie de vous donner vraiment le maximum de choses pour vous aider vous aussi à créer votre blog à commencer à générer pourquoi pas un complément de salaire mais pourquoi pas aussi un salaire et vivre en fait de votre de votre passion de ce que vous aimez et ne plus rester salarié si c'est votre bien sûr si c'est votre désir parce qu'il y a des personnes qui sont très bien en tant que salarié tout le monde ne peut pas être entrepreneur ça c'est faux voilà donc voilà si vous avez envie de de passer à l'étape suivante mais allez-y surtout passer à l'action parce que ça aussi combien de personnes regardent des vidéos youtube combien de personnes achètent des formations en ligne les regardent oui oui je et puis oui je vais faire ci je vais faire ça et puis il n'y a rien au final et puis une année passe deux années passe trois années passe et ces personnes là elles sont toujours sur sur les pages facebook sur les forums à discuter avec un tel un tel et acheter des formations et quand on leur demande alors t'en es où dans ton activité dans ton business il n'y a rien il n'y a rien c'est malheureux mais c'est vrai c'est ce qui se passe alors désolé pour la qualité de la vidéo parce que moi j'ai pas de script je moi je parle je parle comme ça de toute façon il n'y aura jamais de script ici sur sur mes vidéos youtube alors je sais qu'il y en a qui qui voilà qui font leurs scripts et ensuite leurs vidéos donc moi j'ai pas le temps je préfère être naturel voilà vous dire en fait ce que ce que je ressens surtout dans cette vidéo qui est particulière qui parle vraiment de mes résolutions pour cette année 2020 dont mes résolutions pour récapituler eh bien c'est d'arrêter de me disperser c'est de me focaliser sur une seule chose à la fois d'aller jusqu'au bout et ensuite quand tout ceci est stable là je peux ensuite m'attaquer à autre chaîne et ça c'est vraiment le conseil que je vous donne arrêtez de vous disperser parce que vous allez brasser du vent et vous n'allez rien faire voilà donc écoutez je vais vous laisser sur sur cette note finale merci de m'avoir écouté merci de votre fidélité ici sur la chaîne on se retrouve très très prochainement ici sur youtube et aussi sur sur mon blog donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette vidéo à partager à liker la vidéo ça me ferait un petit ça me ferait beaucoup de ça me ferait plaisir que vous me laissiez un j'aime et ça m'encouragerait à continuer mais voilà je serai très bientôt de retour ici sur ma chaîne youtube moi je vous souhaite de réussir sur internet les filles et les garçons c'est vrai que c'est une chaîne qui est plus que j'ai voulu plus pour les femmes ou les garçons vous pouvez regarder cette chaîne il n'y a pas de problème mais voilà donc je vous souhaite vraiment de réussir vraiment de réussir de faire ce que vous aimez ici sur sur internet parce que internet c'est magique on tout le monde peut réussir je vous assure tout le monde peut réussir moi j'avais aucune base internet je savais rien faire à part écrire des mails aujourd'hui je sais créer des blogs des sites et des jeux c'est créé des articles je sais faire des vidéos je sais faire plein de choses au niveau marketing et moi c'est tout ce que je vous souhaite c'est vraiment de de réussir je vous souhaite de passer aussi de très belles fêtes de fin d'année prenez vraiment soin de vous et je vous dis à très vite salut bon